on vous demande si vous êtes des black blocs vous dites non non à la limite je suis un black vioque oui et votre rotule fin looping pendant cette première scène résultat vous marchez tout le long du film avec une béquille mais alors elle est extraordinaire cette béquille c'est une béquille de compète c'est pas n'importe quel béquille c'est une béquille de qui fait taser briquet langue de poche il ya une flasque de whisky aussi oui alors on la voit pas quelqu'un a bu d'ailleurs il me buvait tout le temps mon accessoire ce qui est bizarre c'est que c'est pas c'était pas écrit ça c'est parce que quand je suis arrivé pour le film j'avais des problèmes avec mon genou que j'ai toujours mais moins grave mais quand même quand même et le metteur en scène christophe du turon je dis je pourrais pas jouer il m'a dit mais on va te transformer ta béquille normal en une béquille et du coup j'ai tourné avec ça mais ce qu'on ne sait pas c'est que j'ai tourné vraiment parce que j'avais vraiment mal et maintenant j'ai jamais tout est intégré dans le scénario c'est merveilleux alors puisque vous dites que tourner avec eddie mitchell ici présent était le même bonheur que tourner avec deux pardieu pour les films que tout le monde connaît et ben on a ressorti les archives une petite séquence des compères du tournage des compères avec vous même et gérard de pardieu dans ce film de pardieu et grand reporter pierre richard un instituteur dépressif compères à la scène ils le sont aussi à la ville dans la vie quotidienne il est il ressemble souvent c'est ce film il perd toujours les choses il est il casse tout fait il est très ah oui souvent comme les filles c'est souvent le dit très distrait en même temps mais qu'ils sont qui sont fous j'ai pas distrait dans ce film j'ai déjà fait longtemps que je veux plus des sabres et non mais ça c'est dans la vie je te parle dans les films qui m'a regardé genre dans les films c'est un type avec des gros bras du terrain puissant alors qu'en fait c'est une commande à une petite nature fragile fragile moralement mentalement a rien ne rien le désagré je fasse attention parce que j'ai tellement tournée avec lui que je me suis surpris des fois dans dans ce film à parler comme lui mais qu'est ce qu'il fait comme ça parce que sinon écoutant il m'énerve qui lui-même a dû l'emprunter à 0 d'ailleurs j'ai l'impression mais à force de tourner avec eddie vous allez finir par par les comédies c'est plus difficile d'abord parce qu'ils parlent pas beaucoup il est assez muet il était ce alors évidemment c'est un peu comme ça voilà je vais te dire une bonne chose il faut était l'architecture en train d'écouter j'entends pas bien et qui du turon l'avait compris l'homme panneau l'avait compris c'est lui qui a le moins de textes tranquille tranquille il avait deux phrases dans la journée quand on en avait des pages surtout alice moi j'avais quand même quelquefois des tunnels les petits mais alors lui deux mots ah oui ce qui fait que nous pendant le maquillage avec nos textes du jour alors on était à la nana j'ai répété avec mon ami un bernard 10 et puis l'instant là lui est en train de faire un délai des démons croisés tranquille il y avait une phrase tranquille qui en plus il il se permettait d'hésiter en plus du turon lui disait arrête de faire heureux de parler parce que le eux ça veut dire que pendant le eux y chercher c'est vrai oui puis à le côté sensible aussi un qui est commun à eddie et gérard non la sensibilité oui on se rend bien surtout à table non mais rien vous désagréger dit écoutez j'ai passé deux mois avec lui quand j'ai fini le film j'ai fait ça c'était parce que c'était normal une fois tous les six mois j'ai fait une prise de sang pour voir mon docteur et mon docteur m'a dit il dit j'avais bien ça va bien ça va bien c'est bon ah 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 je dis quoi quoi il me dit vous avez un peu trop de triglycérine je dis c'est quoi ça c'est le sucre je dis je prends pas de dessert oui mais dans le vin d'accord donc résultat pour faire un bilan sanguin après un tournage mais je l'ai fait tout de suite après celui-là il dit vous savez que vous êtes à l'origine du prénom que porte alice c'est elle qui me l'a appris voilà alors alice je vous pose quand même la question parce que eddie a aussi chanté péguissou carla charlie miss caroline de lina louise miss anne marie jeanne lucille paloma si ça veut pas été alice aurait été lequel par exemple parmi ceux que je viens de vous citer ben je vais dire charlie mais parce que je ferai pas un personnage qui s'appelle charles ouais c'est je viens de comprendre tu vois pourquoi tout à l'explication mentale donc alice vous le savez c'est une chanson dédiée écrite par pierre papadiamondi sur la musique créé en 67 avec à chaque interprétation une mise en scène aux petits oignons ah bon bon à l'explication de l'euro merveille il y avait un gros casting de jambes oui c'est vrai pourquoi des gens bah oui c'est pas je sais pas faut demander au metteur en scène qui a fait ça je sais pas mais c'est vrai qu'on vous a souvent proposé des mises en scène à la télévision parce que vous étiez toujours prêts à jouer le jeu notamment avec quelqu'un qui aimait bien s'amuser voilà quelques coiffures différentes vous aviez oublié ça j'ai pas vu il ya un truc que vous ferez jamais dit c'est conduire une voiture vous n'avez pas le permis non non je peux conduire mais quand j'ai bien vu c'est pas recommandé mais il y avait une scène il ya une scène dans les fourneaux vous vous étiez censé conduire une décapotable c'est que vous deviez conduire réalisateur vous dit non mais attend pour 50 m peu importe que le permis ou pas sauf que le propriétaire de la main il était à côté il a dit non non même pour 50 m qui s'appellent et d'imiter c'est une voiture de collection c'est pas top gun je vous en prie vous voir sur le tournage des vieux fourneaux il ya une épidémie aussi un drôle de virus c'est wilfrid lupano le scénariste des vieux fourneaux qu'il a raconté à élodie kerry je voudrais parler d'un phénomène un peu étrange qui se passe sur un tournage quand eddie michelle est présent c'est que très rapidement tout le monde se met toujours un petit peu à fredonner un tube ou à sifflotter un morceau d'eddie michelle comme ça alors ça commence tôt le matin on croise un machinot un régisseur qui sifflote un tube d'eddie michelle il nous le refil en passant comme ça on se met à notre tour à sifflotter un autre morceau auquel il nous a fait penser et mais de manière comme ça un petit peu virale eddie michelle existe autour d'eddie michelle et je me demandais si il s'en rendait compte lui-même ou pas du tout bon je vous embrasse tous vous en rendez compte et dit pas du tout à lise vous confirmez il y avait le virus eddie michelle moi plusieurs fois j'aime bien mettre de la musique là on se fait préparer et une ou deux fois j'ai fait des tentatives mais il ose pas ça gêne alors du coup c'est le seul film où j'écoute pas de la musique d'eddie michelle c'est quand je suis retourné avec lui comme vous ne tournez plus qu'avec les musiques bernard vous fredonnier du eddie michelle sur le tournage et il le fait bien c'est un acteur des autres